Yo tout le monde, c'est Maestro, on se retrouve pour un nouvel épisode de la carrière sélectionneur avec l'équipe de France, c'est le premier, on a pris la tête de l'équipe de France dans la carrière manager avec le Paris Saint-Germain donc bien évidemment, par contre on fait les épisodes à part donc il y aura des épisodes équipe de France et des épisodes PSG donc on va aller voir l'équipe, Colomani en pointe devant Nkunku et non on va quand même mettre Nkunku titulaire, tu vois Millicante Griezmann ça me va quoi que les gars, eh, 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 eh eh, il y a quand même Paul Pogba sur le banc, après, certes il ne mérite pas vraiment au vu des performances, mais, oh là là les gars, les gars, les gars, les gars, tac on va faire ça et ça, voilà, ça déjà c'est sûr, Paul Pogba est sur le banc en vrai, désolé mon gros Mon gros Mon joueur préféré Paul Pogba Mais il va être sur le banc Quoique non on va mettre Conte sur le banc Et Pogba titulaire Ou Chouamini à la rigueur Non c'est dur de mettre Chouamini sur le banc Donc on va partir avec cette équipe là Face à l'Autriche Ils sont 4ème Faut absolument gagner pour être qualifié On va regarder le calendrier Avec l'équipe de France Tac Du coup match face à l'Autriche Ensuite match face à la Suède Et face aux Pays-Bas Ca va être pas mal Et c'est quoi ça c'est la Hongrie ou la Bulgarie Je sais plus Je sais plus je sais plus En plus je peux pas voir purée Et ensuite face à l'Ecosse Tac ça c'est la fin Après on j'aura que en février Non en mars même Australie et Espagne Pas mal pour bien préparer l'Euro 2024 Et là normalement il y aura l'Euro 2024 Du coup ça va être magnifique Donc on va aller voir un peu Est-ce qu'on peut voir les stats Des joueurs de l'équipe de France ou pas ? On peut voir les stats Mais bon après on voit pas plus en détail Donc Alban Laffont Mike Mignon Brice Samba On a sélectionné les 3 gardiens De la vraie vie Voilà Défenseur gauche Théo Hernandez Ferlan Menji Ils sont exceptionnels Donc voilà Jules Koundé En tant que défenseur droit Plutôt que défenseur central Presnel Kipembe Notre capitaine chez nous Il sera là aussi Upamecano Saliba Et Konate Plus Benjamin Pavard En doublure de Jules Koundé à droite Et Lucas Hernandez Les gars Donc au niveau de la défense Vraiment très très solide Milieu de terrain Aurélien Chamini Bien évidemment Kamavinga Bien évidemment aussi N'Golo Kante Paul Pogba Qui sont en forme dans FIFA Donc on les prend Moussa Diaby En doublure à droite Kylian Mbappé A gauche Dembele Titulaire à droite Nkunku En pointe Griezmann Pour moi qui fait partie des milieux maintenant Donc Dans la liste des milieux plutôt Kolomwani En doublure de Nkunku Et Marcus Thuram En doublure de Kylian Mbappé Donc on est doublé à chaque poste Et même en défense Et au milieu de terrain On est un peu plus même Pourquoi c'est en légendaire là ? Tac Ultime C'est parti Du coup On va jouer directement Face à l'Autriche Juste les gars Pour que cette vidéo Vu qu'il n'y a qu'un match Là Il n'y a pas deux On va mettre en 4 minutes Pour que ça dure un peu plus longtemps Pour vous Voilà Hop 4 minutes Juste pour ce match là Donc en face C'est du Grigoric Kalasdic Wimmer Schlager Sabitzer Leimer qu'on connait Danzo aussi Ah là-bas Liner Liner Et Troner Capitaine Ok Allez c'est parti On est largement au dessus Mais il faut le prouver Maintenant Ousmane Dembele Il a 6 but Meilleur buteur Les éliminatoires Pour l'Euro 2024 Ok Ça je ne savais pas Et en plus Ils jouent chez nous Ils jouent au PSG Donc Coaching ici Par nous Et en club Allez c'est parti Ça fait extrêmement plaisir Les gars De jouer avec l'équipe de France Oh là là Oh Paul C'est quoi ça Allez on se met dedans Bien joué Bien joué Kylian Mbappé Nkunku Purée Danzo ça va être costaud Les gars Défenseur central Qui joue à Lens Ça va être costaud Bien joué Kylian Oh C'est quoi ce tac là Plein d'intensité Doucement Garçon Bien joué Paul Pogba C'est quoi ça Allez 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 Paul Mets toi dedans J'ai grave envie De recruter Paul Pogba Dans la carrière Avec Paris Mais bon Ça ferait pas trop Trop réaliste Je pense Et en plus de ça On l'a dans la carrière Avec l'Atletico de Madrid Je me suis permis Une petite folie Et on perd 1-0 par contre Face à l'Autriche Donc il va falloir se concentrer Plus sur l'Autriche Que les joueurs qu'on a Avec l'Atletico de Madrid Là on est en mode équipe de France Les gars Allez Ça va être un match compliqué En plus c'est en paire Il me semble Derrière l'Italie Ils auront deux journées Pour Pour égaliser avec nous Mais Nkunku Pourquoi l'enrouler Elle est pas forte Je comprends pas Là Bien joué Paul Allez Oh bien joué Magnifique Magnifique Nkunku La passe vers Denmele Était pas mal Mais bon Il y a un grand défenseur En face Même s'il joue latéral gauche Là C'est David Alaba Bien évidemment Oh la la Mais Mendo Lanzo C'est très très fort Là Ils ont une lecture de jeu Les gars Impressionnant Ok bien joué On gagne les 6 mètres C'est la 20ème minute de jeu Allez on y va On y va Théo Hernandez Mais oui mon grand Mais oui Mais oui Théo Bien joué Pour Kylian Mbappé Mbappé Le décalage il est bon Frappe croisée Mais bon C'est conteré par Alaba Oh Va falloir être plus dangereux Là Retourni Pas le droit de perdre De la balle ici Oui 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 Mer Oh la 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 Les gars Bien joué Mike Mignon Ok c'est bien joué Allez T'es plus rapide T'es plus rapide De me mêler Purée Oh faut l'avoir Oh les gamins Oh les gamins Bien joué Théo Hernandez Magnifique Allez On remonte la balle Mais non Pas comme ça Il n'y a pas en jeu Oui Merci Mike Mignon La parade qui nous sauve Pas normal ça Le corner Le corner Un coup de Oh la la Ça touche le poteau Comme ça C'est quoi ça On a de la chance Là Bien joué Paul Oh la la Paul Pogba Il est fâché Paul Pogba Il est fâché Il a remonté tout le terrain Bien joué Ok Voilà Pour Paul Pogba Justement Purée Bien joué Bien joué Oh mais à là bas Il couvre trop bien Il est sur toutes les trajectoires C'est un truc de ouf Bien joué Oh la la Non Mbappé J'aurais peut-être dû croiser En vrai Au lieu du premier poteau C'est pas normal Pas normal de la rater Celle-là Kiki Il est capitaine en plus Ici en équipe de France Les gars PSG s'équipe Mbappé En équipe de France C'est Mbappé Oh la la Oh purée Qui est bien joué Dembélé Allez Griezmann La transversale Vers Hernandez Bien joué Pour Mbappé La prise de balle Elle est magnifique Kylian Mbappé C'est quoi ça Denso Il est trop fort Il contre tout facilement C'est dingue Aïe 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 la mauvaise relance Et du coup attention derrière J'ai mis ni Y'a pas main monsieur l'arbitre Avec le ballon Avec Antoine Griezmann Oh non Kim Dommage C'était compliqué En plus il était sur son pied droit Bon c'est pas très très grave après Allez Italie 1-0 Donc l'Italie passe devant nous On passerait 3ème Je sais même pas si on va se qualifier pour L'Euro 2024 On a intérêt les gars Sinon on va se faire virer de l'équipe de France Très très rapidement Allez Bien joué ça Oh purée Bien joué Ok Magnifique et un coup de coup Kylian Mbappé Kylian Mbappé on le connait Mais c'est quoi wesh Non mais les gars on va faire entrer Kolomani en pointe Qu'est-ce qu'il se passe en vrai de vrai Kylian Mbappé Tout c'est face à face Tout 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 c'est pas normal Bien joué Paul Allez Kiki Kylian pour Kolomani Kolomani Mais non Le poteau et ça revient sur Sur le goal autrichien Oh la 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 Mais qu'est-ce qu'il se passe Purée Dijsman Bien joué s'est relevé très très vite. Ousmane Dembélé, Ousmane Dembélé, c'est bien joué. Bien joué, Antoine. Oui, magnifique l'action et magnifique aussi le travail de Dembélé au départ. Ensuite, la passe de Griezmann, elle est magnifique. Kolomogny l'a appelé la finition. C'est parfait. Donc, un partout face à l'Autriche. Allez là, on va arracher la victoire bien évidemment. On va tout faire pour l'avoir. C'est que la 57e. C'est vrai, j'ai mis en 4 minutes, donc c'est un peu plus long que d'habitude. Bon après, c'était pas trop trop long. C'était juste, je pensais que c'était déjà la 65e pour faire les changements et tout, mais non. Prochaine arrêt de jeu, pas celui-là, mais un autre. On fera des changements. Bien joué, Jules Kondé. C'est magnifiquement bien joué. Dembélé. Colomogny, non, non, dommage. Pogba. Eh oui, Pogba, très solide. Depuis le début du match, il est très très fort. Chomini, il a gagné le duel, mais bon. Derrière, on l'a pas. Oh, bien joué. De Hernandez. Eh oui, mon grand. Eh oui, mon grand. Il y a Mbappé pour Dembélé. Dembélé. Boum. Le 7e but de Dembélé, du coup, en éliminatoire de l'Euro 2024. Un peu surpris de la célébration de Dembélé. Je suis pas sûr qu'il fasse ça dans la vraie vie. Mais bon, 2-1, on prend l'avantage face à l'Autriche. On va faire des changements. C'est parti. Let's go. Kamavinga, il va rentrer. Kante, il va rentrer. Et Moussa Diaby, il va rentrer aussi. Allez. Voilà, merci Ousmane Dembélé. C'était magnifique. Allez, on va chercher le 3-1. L'objectif principal, là, c'est de ne plus prendre, ne serait-ce qu'une occasion. Faut plus qu'ils aient d'occasion, tout simplement. Un Jemoussa Diaby par-dessus. Kolomani. Vers Mbappé, mais Mbappé. Attaque ton ballon. Là, il la laisse un peu tomber, on va dire. C'est dommage. Qui est blessé ? Griezmann ! Wouah, les gars, Antoine Griezmann, il est blessé. Alors, voilà, on va faire ça. On va faire ça. Oupamecano qui va jouer MDC, les gars. Ouais, Oupamecano, il a une bonne remontée de balles, j'aime bien. Donc, ouais, il va jouer MDC. C'est parti, on va voir ce que ça donne. Et du coup, c'est parti. Pour les 20 dernières minutes de ce match. Attention, Grigoric qui va tout seul. Presco. Oh, il est bien joué, Fernand. Heureusement qu'il ne l'a pas touché et qu'il était hors-jeu. Bien joué, bien joué. Bien joué, Kanté. Bon, Moussa Diaby, on le connaît, il va très très vite. Moussa Diaby pour Kolo. C'est quoi ça ? Je ne pensais même pas que Kolo, il allait l'avoir. Une belle parade du goal autrichien. Ok. Kamavinga. Purée. Il ne reste plus que 10 petites minutes. Allez, on tient. Oh oui, Kamavinga, le grand pont. Oh non, la passe, il doit la réussir derrière. Plus, il doit la faire une seconde plus tôt. J'avais appuyé plus vite. Et là, attention. Contre-attaque de la part de l'Autriche, très dangereuse. Mais Koundé, il est là. Koundé, il fait un grand match. Oh purée. Ah, dommage, ballon perdu. Non, on ne l'a pas. Bien joué, Kim. Magnifique. Oh. Bien joué. Purée, il n'a pas couru pour la prendre, là. 90 minutes de jeu. Il y a leur gardien, en plus. Allez. Allez, Moussa Diaby. On peut y aller. On peut y aller, Moussa Diaby. Kylian Mbappé. Non. Je suis sûr qu'elle allait rentrer, en plus. Purée, bon. Au moins, le principal a été fait. Victoire, 2 buts 1. Face à l'Autriche. 57 de possession, ça va. L'Italie ont gagné aussi. Mais les gars, je ne sais pas du tout. C'est les combien de chiens qui sont qualifiés. J'espère qu'on sera qualifiés pour l'Euro 2024. Et ouais, c'est les deux premiers. Et là, l'Italie. Attendez, on est 4. C'est bon, c'est fini. Au final, on est qualifiés. C'est nickel. C'est parfait, c'est parfait. L'Italie, ils ont perdu 0 match. Ils n'ont pris que 6 buts, en plus. Incroyable. Mais bon, du coup, on est qualifiés pour l'Euro, les gars. Donc, dans les prochains épisodes de cette carrière sélectionneur, on jouera des matchs amicaux. Et puis, il y aura l'Euro 2024 qui va être incroyable. Donc, on se dit à très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.